Musique Nous sommes des citoyens en contact direct avec des territoires où il y a des citoyens. Notre première préoccupation c'est de venir chercher ici des informations, des solutions, des expériences qui vont nous permettre de faire de la pédagogie et de la prévention vis-à-vis des habitants. Qu'est-ce que je dirais à un usager pour l'inciter ou l'inviter à ces universités d'été ? Je lui dirais d'abord qu'on a beaucoup à apprendre, que c'est intéressant de toute façon. Il y a toujours quelque chose à apprendre, à récolter et que ça fait progresser malgré tout les connaissances que l'on a. Pour l'instant les messages que j'aurais envie de faire passer c'est ceux qui correspondent à mes attentes un petit peu en amont de ce qui est purement le parcours de soins. Le parcours de soins, on a fait des ateliers de travail, on a préparé le 25 juin au CISSS Rhône-Alpes ces universités pour nous familiariser avec les termes, avec les organisations, avec les solutions qui existent. Nous ce qui nous intéresse, ce qu'on vient chercher c'est comment faire par rapport aux habitants, les échanges qu'on peut avoir avec eux, les suggestions qu'on peut leur faire qu'ils ne rentrent pas dans un parcours de soins de personnes malades mais d'éviter qu'ils soient malades. C'est-à-dire de prendre la santé en amont, garder les gens, maintenir les gens en bonne santé et ensuite les inciter à faire de la prévention, à faire du dépistage et puis s'ils tombent malades bien sûr de rentrer, leur donner les bons guides pour rentrer au bon endroit dans le parcours de soins.